Certains passages de cet épisode datent du tout début février car c'est vers ce moment-là que j'ai commencé le crochet comme vous l'avez vu dans le titre et j'ai terminé seulement la semaine dernière donc je voulais profiter de cet épisode pour vous regrouper quelques moments aléatoires de mon mois. Déjà en février j'ai vraiment pu finir de m'installer, j'ai update un peu mon dressing Instagramable, je vais l'appeler comme ça parce que en fait quand je dis juste dressing il y en a plein qui pensent que j'ai que ça de vêtements mais non je vous rassure j'ai plein de vêtements à côté c'est juste que ici c'est les plus beaux quoi. Plutôt que d'acheter un kit genre à 64 balles tout complet Ikea, j'ai acheté ça sur Aliexpress. Du coup on va tester en éthinéant la lumière, ah yes, oh nice ! Donc bref j'ai acheté des organisateurs de sacs, je savais même pas que ça existait mais c'est vraiment pratique pour éviter de les laisser traîner en fait. Ton ma faute c'était minuscule. Je te défi en duel. Non pas avec le gant, ok. Tu me laisses filmer ma glow light là ? Regarde mes vêtements avec le sunlight, so beautiful. T'as vu je les ai triés par couleurs ? I'm the wannabe, yeah. Putain il est beaucoup trop serré en fait. J'ai plus trop de rire. Sondre en main ! Laisse ton essai en main ! C'est tout petit ! Oh non ! Et c'est quoi t'es l'aimer au Saint-de-Marc t'éteins jamais là ? C'est pas Versailles ici. C'est pas Versailles ici. Ni là dedans. Ni là dedans ! Oh ! Et comme promis le mois dernier j'ai ouvert mon Vinted et en deux jours presque tout était déjà parti. Donc j'en profite pour vous dire qu'un nouveau restock va apparaître aujourd'hui en même temps que cette vidéo. Et le lien de mon Vinted est dans la description pour les intéressés. Du coup j'ai lavé tous les vêtements à vendre et j'ai trouvé aussi ces petites enveloppes matelassées à action. C'était vraiment pratique parce que j'avais déjà recyclé tous les sachets et cartons que j'avais pu recevoir et je savais pas que c'était comme ça qu'on faisait pour Vinted donc bah ça m'a bien dépannée. Regardez-moi cette organisation avec toutes les commandes et les noms à côté. C'est parfait ça ! La plupart des colis j'ai réussi à les faire dans des enveloppes matelassées. C'est trop bien ! Et là je me retrouve même à faire des dédicaces. Et voilà je suis enfin arrivée à bout de mes colis Vinted. Je suis désolée pour les deux personnes qui ont ça. J'avais juste un dernier carton comme ça et tout et puis bah le reste c'est quasi que des enveloppes avec du matelassage dedans. Tadam ! Ensuite il était temps de passer un petit week-end sur Paris. Oh non j'ai craque regardez ! Oh non ! Rendez-vous de chiens ! On a la meilleure vue du monde ! Oh mon dieu mais qu'est-ce qui se passe avec ça ? On dirait un alien. J'ai acheté un béret parce que le mec il a dit oui si vous l'essayez vous l'achetez. Je suis une pigeonne ! Il ne me va pas du tout. Look at this outfit ! Oh il y a un petit wee pet ! Coucou bébé ! Oh mais il est so cute ! Il est trop mimes ! Hello baby ! Oh non ! Euh oui non ! J'avais dit qu'il avait sorti ! Look at those babies ! J'ai un outil magique pour attirer les chiens, ça s'appelle la nourriture. Il y a un Shiba ! Il y a un french bulldog et il y a un pigeon putain ! C'est le meilleur ! We're gonna take pictures ! Cause this place is beautiful ! And so are we ! Oh mon dieu ! Je dis ça à mon jeu ! Oh ! Oh ! Oh my god ! Regardez-moi cette magnifique crêpe ! Attends je vais tester ta stratégie de juste le poser comme une crêpe. On est marre ! Pourquoi j'ai acheté cette merde ? On dirait Stéphano Pizzaiolo depuis 45 ans ! Pour l'anecdote on était à un restaurant parisien où un pianiste chantait et une nana a demandé au chanteur pour chanter une chanson. Mon copain m'a demandé pour combien j'y allais et je chantais sur scène et j'avais vraiment pas envie parce qu'en vrai ça fait peur mais d'un côté je me suis dit il y a toujours une part de moi qui a envie d'essayer les choses et sortir de sa zone de confort. Alors j'ai dit ok pour 8 et comme par hasard on est tous les deux tombés sur 6. Je vous avoue que j'aurais pu me défiler mais c'était plus drôle de le faire alors j'ai chanté devant des inconnus. Bon malgré le fait que j'ai eu un faux départ, que j'ai oublié plein de phrases et que j'ai tremblé comme une feuille tout du long c'était vraiment une bonne expérience parce que j'ai l'impression que quand tu oses sortir de ta zone de confort bah souvent ce qui t'attend c'est plus positif qu'autre chose en fait. Parce que dans mon cas les gens étaient juste gentils et encourageants et j'ai même reçu des compliments à la fin du repas d'inconnus quoi. Et dans le pire des cas on finit toujours par en tirer une expérience donc maintenant j'ai envie d'essayer plus de choses aussi infimes que celle-ci pour sortir de ma zone de confort. Bref, tout ceci nous mène à une annonce incroyable que j'ai à vous faire. En tout cas pour moi. C'est quoi cette journée ? Genre je savais, je pouvais pas vous en parler. Maintenant je peux. Je vous annonce que vous avez devant vous l'actuelle ambassadrice France de Tommy Hilfiger. What ? Pour faire du gaming donc on va faire plein de live Twitch et tout et ça va être sponsor par eux et ça va être... Oh my god ! Et ils m'ont choisi moi ! Pourquoi moi mais quoi ? Et en plus de ça, là j'ai reçu un mail en mode Ouais votre podcast sur Apple Podcast. Ils me disent votre podcast est 18ème en Suisse dans le développement personnel, 20ème en Belgique, 24ème en France. Et je te mets... Je suis trop contente ! C'est trop bien ! Il y a trop de bonnes nouvelles ! Je suis trop contente ! Regardez pas mes fesses ! Je suis trop contente, je suis trop contente, je suis trop contente ! Mes cheveux c'est un mess hein, faites pas attention mais... Je suis trop contente, je me devais de vous filmer ce moment parce que je... Si j'en suis là aujourd'hui, c'est... F*** grâce à moi un peu parce que j'ai quand même bossé... Mais vous aussi genre... Je suis trop contente ! C'est trop cool ! Tommé figure ! C'est incroyable ! C'est trop cool ! Après avoir fait des trucs avec Yves Saint Laurent déjà... Quoi ? Qu'est-ce que j'ai... Qu'est-ce que moi sans off je fais avec Yves Saint Laurent déjà en mode... Leur modèle pour... Mais qu'est-ce que... What the f*** is my life ? Oh my god ! Bon j'arrête... Je suis trop contente ! Du coup on arrive au moment qui vous intéresse le plus de la vidéo... Comment ça j'ai fait une robe en crochet ? Vous vous souvenez d'épisode 1 ou 2 du Globe Project où je disais que quand j'aurais le temps... Je m'attaquerais à ce genre de choses genre la peinture, le crochet... Du coup là je me suis fait un objectif, j'ai envie de faire des tops en crochet comme ça là... Ouais vous voyez ces inspirations trop mimes pour l'été ! Qu'est-ce que j'ai... Je commençais bien ! Bah en fait j'ai pas une bonne laine déjà, c'est pas pratique... Et là j'ai fait ça là... Je crois pas que c'était ça que j'étais censée le faire ! La meuf a expliqué ce qu'il fallait faire, je suis partie en freestyle complet ! Au lieu d'avoir une ligne comme ceci... J'ai découvert les boucles... J'ai compris la différence ! Si tu fais sans arrêt dans le trou, bah ça fera un rond ! Incroyable ! Bon c'était juste pour m'amuser mais on dirait que j'ai fait un avocat ! Makes no sense, what the fuck is that ? Yaaay ! Regardez ce que j'ai réussi à faire ! Un minuscule ! Un minuscule bikini ! Oh merde ! Mais je pense que je vais faire du coup ça... Et je vais faire des contours genre brun, foncé... Enfin moi j'y suis en mode yolo, vraiment je fais juste ça pour le fun ! But hey ! I nailed it though ! C'est un peu raté mais bon... C'est en premier ! Du coup regardez j'ai fait tout un contour ! En vrai je me débrouille bien ! Alors j'ai vraiment aucune base, juste la base de savoir faire... Avancer ! Mais franchement pour un premier crochet c'est pas dégueu ! Enfin bon... Ouais, non regardez pas trop ! Après avoir passé une nuit blanche entière sur Viking... Oui je sais c'est pas très bien mais bon j'avais vraiment envie de faire du crochet ! J'étais vraiment dedans, tu vois pas le temps passer quand tu fais ça ! Voici avec quoi j'ai terminé ! Un bikini carrément approximatif mais c'était le premier donc je suis contente ! Quand je partirai en vacances je ferai une photo pour vous de ce bikini sur moi ! Ça promet ! Mais ensuite j'ai vu les vidéos crochet de la fameuse robe Pinterest tricolore ! Donc je me suis dit que j'allais commencer la mienne ! J'ai commandé 10 pelotes de coton et c'était parti ! Regardez comment j'ai chopé le coup de main ! Et encore là ça pendrouille donc ça me galère ! Bon du coup l'énorme boulette que je suis a fait tout ça ! C'est incroyable franchement j'ai fait beaucoup ! J'ai fait même plus ! J'ai fait genre carrément j'ai commencé le petit bikini ! Enfin en fait en gros à la fin c'est censé faire une robe ! Mais euh... Vous vous souvenez quand j'ai fait ça ? J'ai pris aucun patron ! J'ai cette drôle d'habitude ! C'est pas d'habitude c'est que je suis butée en fait ! J'aime pas faire les choses comme on me dit de les faire ! Donc dès que j'ai vu la première vidéo et que j'ai appris comment faire du crochet dans le sens où je connais un move ! Tous les autres je les connais pas ! Et donc comme une bouffonne j'ai pas arrêté de crocheter pour rien ! Et je me suis rendu compte trop tard ! C'est beaucoup trop large en fait ! Ici j'ai carrément rejoint les deux mais ça c'est temporel je vais pas laisser ça comme ça en fait c'est moche ! En fait ça aurait dû naturellement se refermer, se resserrer ! Mais moi j'ai pas arrêté de faire plus et plus enfin bref ! Et donc du coup je vais vous montrer les gars ce que ça me donne quand je le mets c'est dégueulasse ! De face c'est incroyable hein ! Quand ça sera une robe c'est incroyable ! Ouyas ! Mais de dos ! Pfff ! Mais du coup ouais ! Compliqué quoi ! J'ai eu un gros trou c'est pour déféquer en paix ! Mais oui il y a un gros trou mais c'est de la merde ! J'ai trop le sauf ! Je suis en live sur Twitch en même temps ! On est en train de faire un live vraiment chill ! J'ai fait mon make-up, ma skin care, j'ai fait mes cheveux ! Et là on va faire du tricot, on discute ! Parce que même là regardez ! J'ai fait des boobis trop écartés ! Qu'est-ce que c'est que ça ? J'en ai marre ! C'est trop qu'elle va être piquée sur aujourd'hui ! Je vais y arriver ok ! Elle va être trop moche mais ça sera ma toute première robe ! Et du coup c'est très important ok ! C'est encore mieux si elle est un peu moche ! Avec le bas tu peux faire un crop top ? Non c'est trop beau ! Quoique attends 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 ! Non ça marche pas ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Vous savez ce que j'aime avec vous c'est que vous faites me sentir vraiment hot ! Me donner des idées ! Je me sens trop hot là ! Ou alors une jupe pour faire pipi devant ! C'est un peu érotique non ? What the fuck is that ? Et si je passe mon cou dedans ? Hi ! Non mais les gars ça marche juste pas ! Je vais rester bloquée ! Ouais c'est tout ce qui va se passer ! Je vais juste rester coincée dans mon truc là ! Il y a ma chaise qui bloque là ! Mais putain mais mon tapis ! Bordel ! Et mes cheveux dans le micro ! J'en ai marre ! Non mais je vais y arriver ! C'est pas grave ce sera une robe que je montrerai que de face ! Comment je sors maintenant sans casser le truc ? Ok ok toi viens ! Ceci sera la miniature de la vidéo ! Regarde tout ce qui pend là ! C'est tout ce qui avait l'excédent en fait ! C'est le chien là ! Quand tu commences à faire des mauvaises décisions comme par exemple créer une robe sans suivre de patron ni de méthode de crochet complète ! Et bah tu... Et bah tu assumes les conséquences ! Voilà ce que je voulais dire avant que mon micro ne m'interrompe ! J'étais en train de parler au chat et tout ! Et j'étais en train de me dire que... En plus la musique devient émotionnelle ! J'étais en train de me dire que... J'étais en train de me dire que c'est ouf parce qu'en ce moment j'arrête pas de répéter sur la live et tout ! Ou même sur insta partout et tout ! Que ma vie est en train de prendre un tournant de dingue ! Parce qu'il se passe des trucs de dingue ! Genre là j'ai... Voilà j'ai été... Genre je suis ambassadrice pour Tommy Ficker ! What ? Il y a eu le truc Yves Saint Laurent ! Il y a eu tout le parcours spirituel que je fais maintenant ! Le podcast les gars genre il est trop bien accueilli ! Tout le monde est trop gentil et j'ai des supers retours ! Et il est classé genre dans le top 25 francophone dans le développement personnel ! Et de tous les podcasts français il est genre numéro 73 je crois ou 53 je sais plus ! Bon l'un ou l'autre ! Je sais pas si vous vous rendez compte ! That's crazy ! Du coup j'ai l'impression de faire plein de choses bien et plein de nouvelles choses et que tout est incroyable ! Que tout est exponentiel machin ! Alors qu'en fait oui d'un côté c'est vrai que j'ai eu des opportunités de ouf ! Mais d'un côté c'est juste que j'ai l'impression que c'est dans le mindset 100% ! Et j'étais en train d'expliquer au live du coup que là j'étais en train de kiffer ! Juste en ce moment d'être en train de juste faire mon crochet en live avec vous ! Ça fait trois heures on discute, on se maquille, on se fait le machin, la peau, les trucs ! Mon quotidien c'est ça ! Mon quotidien c'est faire des contenus qui me font kiffer ! C'est faire des podcasts où on parle de sujets qui me font kiffer ! Je suis en train d'écrire un livre, on en parlera dans une prochaine vidéo ! Je suis en train de kiffer ! Et tout ce que je fais c'est kiffer, kiffer, kiffer ! Et là je suis en train de faire du crochet en live avec vous, on discute et tout ! Et c'est mon travail ! Ça pourrait très bien être ma passion secondaire, on s'en fout ! Je veux dire, je suis en train de kiffer ! La plupart des instants de ma vie c'est moi qui kiffe ! Et donc j'expliquais au chat, je disais mais je pourrais très bien être pessimiste et penser Oui bah c'est vrai que bon voilà je fais du crochet en live mais y'a que entre guillemets 69 personnes ! Y'a des gens qui ont plus de personnes que ça ! Ouais bon le partenariat Nanani y'a quand même d'autres gens qui ont plus et qui méritent plus ! Je pourrais penser des trucs comme ça ! Mais déjà ça sert à quoi à part se déprimer ? Parce que c'est littéralement ce qu'on pense souvent dans la vie ! On a des hauts débats, y'a des moments où t'es fier de ce que t'as ! Y'a des moments où t'es là ouais en vrai j'aurais pu faire plus Nanani ! Mais là ce qui a vraiment changé depuis le début du GLOE Parce que tout le monde me le demande et tout ! C'est pas tellement l'appartement, c'est pas tellement mes cheveux, c'est pas tellement... C'est... Tout est là dedans ! J'ai juste le fait que maintenant j'apprécie à 100 000% Chaque chose qui se passe bien ! Genre là passer une journée à faire ça, moi je kiffe ! Ca restera dans mes souvenirs et que dans mon petit carnet là où je marque mon mood Je vais marquer qu'aujourd'hui c'était une super journée Parce qu'on a fait un live de 3h où je me préparais et tout et genre... Et j'aime trop ! Voilà ! Je voulais vous partager ça ! Bye ! Je reste avec ceux qui sont les fidèles sur Twitch ! Taille de guêpe hein ! Ok donc j'ai pas intérêt à gagner 1g quoi ! Je teste l'élasticité ! On voit que ça ! Oh non ! Par contre ça va, ça fait moins ça qu'à merde que je pensais ! Je sais pas comment je pourrais faire maître de face, c'est cute non ? C'est grave Mims ! Ouh yes ! Donc vous savez quoi ? Tous ceux qui auront vu cette vidéo sauront que de face je serai comme ça ! Mais de dos je serai comme ça ! C'est horrible ! Alors ! Entre temps il s'est passé plusieurs choses ! Premièrement voici mes cheveux séchés naturellement, il va falloir que je m'en occupe ! J'ai remonté la robe donc j'ai fait tout ça, le rouge et le orange jusqu'ici ! Et je me suis arrêtée là pour commencer à faire un doux nu ! Mais là du coup c'est hyper bien resserré sur le ventre et tout, je suis contente ! Et j'avais commencé à faire un bikini que je vous ai montré dans les rushs avant ! Mais du coup j'ai tout défait, ce qu'il y avait d'orange était jaune en trop ! Et malheureusement ces deux lois sont collés donc c'est un peu relou mais tant pis ! Parce qu'en fait c'est trop large ! Donc ce que je vais faire c'est que je vais simplement repasser du coup au jaune directement ici ! Et dès que je pourrai bam ! J'accrocherai mes petits doritos ! Oh my god ! J'ai officiellement terminé ! Look at this ! Look at this ! La robe ketchup mayo sauce cocktail ! Pour l'arrière j'ai pas pu faire grand chose ! J'ai juste refermé l'espèce de trou et je pense que je vais rehausser ça et faire un coeur en crochet que genre je vais coller par dessus et donc ça donnerait ça ! Mais de face ça fait le truc non ? Je crois qu'il m'a fallu une bonne trentaine d'heures pour faire cette robe ! Je suis très contente d'une noeud aussi ! Je sais pas si vous voyez mais genre du coup c'est pas mal ! Et j'adore le détail là sur le côté que j'ai fait genre je sais pas si vous voyez mais c'est smooth ! Là un peu moins parce que je sais pas j'ai pas fait assez série du coup ça... Et puis bon l'arrière quoi bon voilà quoi ! Mais voilà globalement dites moi ce que vous en pensez ! Est-ce qu'elle vous plaît ou pas ? Est-ce que vous porteriez ça ? Bon en cette saison non pas trop mais en été ça peut être trop cute ! Ketchup mayo vibe ! Si je cache ce truc là horrible là et que je laisse ça !